Nous retrouvons pour cette troisième table ronde, nous sommes toujours en direct, 50 ans d'engagement dans la formation professionnelle et demain, vaste sujet que nous abordons sous différents angles depuis le début de cette matinée. Et on va continuer avec la table ronde de numéro 3 de la nouvelle société à une société de compétences. Je vais souhaiter la bienvenue à nos intervenants experts qui vont nous rejoindre. François Bonneau, merci de venir me rejoindre sur cette scène. Je vous demande de l'applaudir. Gérard Cherpion qui nous rejoint aussi. Merci Gérard Cherpion de venir vous installer aussi. Installez-vous François Bonneau sur ce siège-ci. Voilà. Merci beaucoup. Ou l'autre. Voilà. Puisque nous sommes 4 plus 1. Voilà. Monsieur Cherpion, venez ici. Voilà. Parfait. Stéphane Lardy nous rejoint aussi. Merci Stéphane Lardy d'être avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Et Franck Morel. Merci Franck Morel d'être. Voilà. Parfait. Merci d'être avec nous. Quelles intentions, quels investissements des pouvoirs publics? Quid de l'organisation de la gouvernance? On va parler de beaucoup de sujets. Je vous propose d'abord un cadrage. La nouvelle société, de quoi parle-t-on? Jacques Chabon d'Elmas parlait d'une société bloquée par un étage de site tentaculaire. Question de gouvernance toujours clé. Et quid de cette société de compétences? On va en parler. Et je vais demander à Fouzy Fetty, qui est responsable du pôle droit et politique de formation à Centrinfo, qui m'a aidé à préparer cette table ronde par l'intermédiaire d'une vidéo, de faire un petit cadrage. Et puis ensuite, on se retrouve tous les 5 avec vous qui nous regardez à distance. Regardez. De la nouvelle société à la société de compétences. Deux visions politiques séparées par 14 réformes en l'espace de 50 ans. La nouvelle société est le nom donné au projet politique préconisé par Jacques Chabon d'Elmas lors de son discours d'investiture de 1969. Il appelait à libérer les initiatives dans une société bloquée par un état tentaculaire. Tous les acteurs économiques et sociaux ont été invités à participer à cette nouvelle obligation nationale que constitue la formation continue et l'éducation permanente. D'abord, avec la loi de l'ordre de 1971, les partenaires sociaux se sont saisis de ce thème par la négociation collective. Puis, une décennie plus tard, les régions entrent en scène dans le cadre de la décentralisation. L'État n'est donc plus seul au commande et, s'il reste maître du jeu, la question de la gouvernance devient centrale en matière de formation professionnelle. Et avec une décentralisation au milieu du guet pour les régions et une liberté contractuelle moins normative pour les partenaires sociaux, la question de la gouvernance est toujours d'actualité. La société de compétences est une expression que l'on retrouve dans le titre 1 de la loi Pénicaud de 2018. Cette dernière réforme porte une vision pragmatique de la formation professionnelle. Elle l'a réduit à son caractère instrumental, à savoir l'acquisition de compétences requises pour l'exercice du travail. Il faut dire que la notion de compétences s'est progressivement imposée dans le discours politique et managérial depuis une vingtaine d'années. La consécration de la notion de certification professionnelle intervient en 2002 avec l'instauration du RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles. A partir de cette date, le système de certification des personnes vise à renforcer les capacités et les compétences des individus à maintenir leur employabilité, ou trouver un nouvel emploi. On est employable si on est certifié. Cette représentation épurée de toute référence à la formation sociale et civique est devenue la norme de notre modèle pédagogique des compétences. Et la certification professionnelle a fait l'objet d'une réforme en profondeur à l'occasion de la loi de 2018. Elle est désormais étroitement associée au dispositif de financement dans le compte personnel de formation. Voilà ce cadrage qui nous était proposé par Fousifetti. Alors je vous propose diverses séquences sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir, vous qui êtes ici avec nous pour cette table ronde. Première séquence, 50 ans de réforme. Les objectifs de la loi de l'or sont-ils encore d'actualité ? On va en parler avec vous tout d'abord, Gérard Charpion. Merci d'être avec nous, député de la deuxième circonscription des Vosges. C'est votre sujet, l'orientation, la formation professionnelle tout au long de la vie. Dieu sait qu'on en a parlé. Auteur et rapporteur de nombreuses lois, en particulier la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Alors j'allais dire 50 ans après, objectif toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on retient de ces différentes périodes successives et de ces lois successives ? 50 ans de formation professionnelle, c'est peu et c'est beaucoup. Je crois que c'est surtout intéressant. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de gains dans les micros de nos intervenants, s'il vous plaît ? C'est de voir l'évolution qu'il y a pu y avoir. Finalement, la loi de l'or, c'est l'instauration réelle, pratique et pragmatique du dialogue social. Et ça a permis effectivement de former et d'amener des gens à la formation par ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les cours du soir. C'était une, c'était une, les cours du soir, avec les cours du soir, on gravissait l'ascenseur, l'escalier social. C'était véritablement un engagement. Je connais beaucoup, on connaît tout. On complétait la formation initiale. On complétait une formation initiale ou on rattrapait une formation initiale qui avait été défaillante. Et je pense que cette loi, on peut dire qu'elle n'est pas aboutie, puisqu'en fait aujourd'hui encore, on se pose et on se pose les mêmes questions. Pour autant, ça a été un pilier central et fondamental de l'évolution de la formation professionnelle dans notre pays. Alors ensuite, et vous l'avez, ça a été rappelé, 14 lois successives avec parfois des avancées, parfois des retours, parfois on repart à nouveau vers d'autres systèmes. Et quand j'entendais le débat précédent, je me disais mais on a entendu déjà ça il y a quelques années avec finalement des mots peut-être un peu différents. Mais finalement, les choses sont les mêmes, les problèmes restent sensiblement les mêmes. Alors oui, la loi de l'or ont été extrêmement importantes, les réformes ont été extrêmement importantes. La réforme de 2018, pour moi, est une réforme qui a été plus en termes de financement qu'en termes de modifications réelles de l'ensemble du système. Merci à vous. Franck Morel, merci d'être avec nous. Vous êtes maintenant avocat associé au cabinet Flichy-Granger, conseiller de quatre ministres du Travail de 2007 à 2012, conseiller aussi auprès du Premier ministre Edouard Philippe sur ses questions de relations sociales. Vous avez contribué à une quinzaine de réformes, donc votre éclairage et votre regard sera important. 50 ans après, objectif toujours d'actualité, je pose la même question. Qu'est-ce qu'on retient de ces lois successives auxquelles vous avez participé, pour lesquelles vous avez contribué ? Alors, 50 ans après, on peut dire, comme l'a dit Gérard Cherpion, effectivement, qu'en large part, beaucoup des objectifs qui étaient poursuivis par la nouvelle société et ce qui a été initié à travers la nouvelle société sont encore d'actualité, mais que pas mal de chemin a été fait quand même. Mais si vous me permettez, je voudrais mettre un coup de projecteur sur un certain nombre de choses qui ont été... Voilà, parce qu'on va parler de l'avenir et il faudra parler de l'avenir, mais l'avenir est aussi, je dirais, inspiré par le passé et par un certain nombre de processus qui ont été initiés. Une chose qui est importante dans la nouvelle société, les deux mots sont importants, nouvelle société. C'est-à-dire, à l'époque, la réponse du Premier ministre, Jacques Chaband-Elmas, c'était de changer de méthode, changer de manière d'aborder un certain nombre de problèmes sociaux qui se posaient et la grande nouveauté, c'était effectivement de trouver un nouvel espace, de donner un nouvel espace à ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui on n'emploie plus tellement ce terme, la politique contractuelle. C'est-à-dire, en réalité, l'espace donné aux partenaires sociaux. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on prend comme seul indicateur, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais comme seul indicateur le nombre d'accords collectifs qui sont signés en ce moment depuis dix ans à peu près et le nombre d'accords collectifs qui étaient signés à l'époque, on se rend compte qu'un bon phénoménal a été franchi. Et en large part, en très large part, ce bon phénoménal qui a été franchi, pour prendre un exemple, vous aviez, si je prends les accords d'entreprise, dans les années 70, le nombre d'accords d'entreprise se comptait en centaines, c'était quelques centaines. Aujourd'hui, le nombre d'accords d'entreprise, c'est plusieurs dizaines de milliers, c'est pas loin de cent mille par an. Ça a déverrouillé. Ça a déverrouillé. Et la place du dialogue social, la place de la négociation collective, il y a encore beaucoup à faire, je ne suis pas en train de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la place du dialogue social s'est largement accrue, en large part, du fait du mouvement initié par la nouvelle société de Jacques Chabendelmas. Un autre aspect, plus au niveau macro, c'est une méthode aussi, cette fois au niveau national, de mise en mouvement d'un certain nombre de réformes, par, je dirais, une organisation de la relation entre les accords nationaux interprofessionnels, l'intervention des partenaires sociaux au niveau national et l'intervention du législateur. On a eu plusieurs années après la loi Larcher, 31 janvier 2007, qui a institutionnalisé une méthode en la matière, qui ensuite a été largement utilisée une quinzaine de fois, il y a eu une quinzaine d'applications de la loi Larcher, mais là aussi, c'était quelque chose de très innovant à l'époque, de se dire, ben voilà, on va effectivement relayer et organiser le dialogue entre les partenaires sociaux au plan national et les législateurs avec, dans un certain nombre de cas, la transposition, alors fidèlement, pas fidèlement, il y a eu débat par la suite, souvent d'ailleurs, mais en tout cas la transposition d'un certain nombre d'éléments d'accords nationaux interprofessionnels. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le sujet, proprement dit, formation professionnelle. Ce qui était totalement innovant dans le processus initié par la nouvelle société, et Gérard Cherpion l'a dit tout à l'heure, c'est le droit, l'accès à la formation professionnelle continue pour les travailleurs. Donc c'est la possibilité de se former, les fameux cours du soir, entre guillemets, aujourd'hui on n'utilise plus tellement là aussi ce terme de cours du soir. C'était déjà le tout au long de la vie, tout au long de la journée. Et donc, alors, est-ce que les objectifs poursuivis à l'époque par la nouvelle société sont toujours d'actualité ? Oui, ils sont toujours d'actualité. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera effectivement de l'avenir, parce qu'il y a encore du chemin à faire, mais on a quand même donné corps au gré des différentes réformes qui se sont poursuivies. Et par rapport à ce que disait Gérard il y a quelques instants, quand il disait il y a eu des changements, il y a eu des moments où on allait dans une direction ou dans une autre direction. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que depuis, allez, une vingtaine d'années, c'est-à-dire dans la période la plus récente, ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'en matière de formation professionnelle, on n'est pas dans le stop and go. On est plutôt dans un processus où chaque réforme ne contredit pas la précédente, mais au contraire approfondit un peu plus la précédente. On y reviendra. Mais voilà, voilà, grosso modo. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que le temps est compté, et j'ai envie de vous donner la parole sur ces sujets-là. Merci Stéphane Lardy d'être avec nous, directeur général de France Compétences, l'Institution nationale de régulation de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, négociateur de deux accords interprofessionnels relatifs à cette formation professionnelle, et puis évidemment auprès de Muriel Pénicaud. Ces objectifs toujours d'actualité, qu'est-ce qu'on retient de ces lois successives ? Si vous reprenez le discours de Jacques Chabon-Delmas lors de la présentation des quatre lois, puisqu'il y a eu quatre lois en 71 en fait, il parle de deux choses. Il parle de l'éducation permanente et avec deux objectifs. Il parle d'expansion économique, c'est-à-dire qu'il faut former des travailleurs qualifiés, et il parle également de progrès social. Donc je pense que ces objectifs sont toujours, je dirais ces deux jambes de ce que peut être une formation professionnelle, sont toujours d'actualité. Bien évidemment, les considérants changent. Lorsque Jacques Chabon-Delmas fait son discours en juin 71, il n'y a pas encore le choc pétrolier, le chômage augmente un peu. Mais je pense qu'on rentre sur la question de l'expansion économique. On est dans une logique où il faut requalifier les salariés. On a quand même vécu à la fin de l'après-guerre un processus de déqualification des travailleurs parce qu'on est dans un système de production de masse pour répondre à une consommation de masse. Et donc là, on rentre dans une mécanique où effectivement, à l'époque, le gouvernement et les législateurs se disent qu'il faut que nous ayons pour répondre aux prémices de la mondialisation, avoir des salariés qui sont mieux qualifiés. Et après, il y a toujours l'aspect du progrès social, c'est-à-dire que le progrès social, c'est la logique, lorsque je me forme, de promotion sociale, d'émancipation sociale et qui est toujours portée par, que ce soit les gouvernements ou les partenaires sociaux lorsqu'ils signent leurs accords. Donc je dirais que les fondamentaux de la loi, bien évidemment, c'est le risque de l'horizon qu'on n'atteint jamais. Mais en même temps, cette direction, elle est toujours présente parce que ce sont deux gens qui sont nécessaires pour que, je dirais, les salariés et les entreprises s'y retrouvent et l'État, le législateur également, on en reparlera, également s'y retrouve entre guillemets dans les fondamentaux. Donc voilà, c'est toujours d'actualité avec effectivement des époques qui sont différentes et avec des évolutions, comme l'ont évoqué Gérard et Franck, qui sont différentes parce que si vous regardez la création du DIF et du CPF, on rentre quand même... Il y a des logiques sociétales qui sont en jeu. Et effectivement, les demandes des individus, des personnes, ne sont plus les mêmes. On a des gens qui sont mieux éduqués. Ils sont mieux éduqués. Et donc la personnalisation des droits, elle est beaucoup plus forte. Et la création du DIF à partir de l'accord de 2003 jusqu'à l'accord de 2018 et l'arrêt de 2018 montre qu'il y a une logique de personnalisation des droits. On passe d'un droit individuel à un droit qui devient de plus en plus personnel, même si je pense que tout n'est pas encore... On n'est pas allé jusqu'au bout de la personnalisation des droits. Mais donc ça montre effectivement objectifs les mêmes avec des enjeux économiques et sociétaux qui sont le reflet des époques. Oui, c'est ça, exactement. Et donc cette individualisation qui est rendue possible, en particulier par ces évolutions technologiques qui permettent d'éviter l'intermédiation. On y reviendra tout à l'heure. François Baudon, merci d'être avec nous. Vice-président de l'ex-SNEFOP. Vous avez siégé au Conseil d'administration de France Compétences, président de la Commission Éducation, Orientation, Formation, Emploi chez Région de France et président de la région Centre-Val-de-Loire. Le regard, le décryptage, 50 ans après ? Tout d'abord, il ne faut pas le passer sous silence. C'est trois ans après 68. Je ne dis pas ça par rapport à 68, je dis ça par rapport à ce qui a été exprimé en 1968, c'est-à-dire la nécessité d'avoir moins directement, moins fortement sur tous ces problèmes de société, une tutelle et une normalisation par l'État, un espace de dialogue entre partenaires sociaux. Donc ça, c'est ce fondamental. Et on est dans la dynamique quand même encore des Trente Glorieuses. On est dans la dynamique des Trente Glorieuses. On n'est pas du tout sur les étapes qu'on connaît après, qui sont les étapes de la fragilisation, du chômage de masse, etc. On est aussi, et c'est là où il y a une vraie intuition de tout cela, on est dans quelque chose qui desserre une centralisation pour amener à des libertés plus grandes, à des droits plus forts, à une égalité renforcée. Là aussi, c'est le message de 68. Et on est dix ans avant les lois de décentralisation. Donc on a un moment très particulier, à mon avis, chargé d'une très, très belle intuition, même s'il se nourrit dans la réalité historique et politique de l'époque. Et on a, je pense, à partir de 80, cette idée qu'il faut donner corps dans une relation publique-privée à un dialogue enrichi. En 71, on sent la prégnance très forte des partenaires sociaux qui veulent prendre de la responsabilité, mais l'acteur public, on essaie de s'en distancer quand il s'appelle l'État. Et on a, nouvelle phase, 81. Et après, bien évidemment, le chômage de masse, la montée en responsabilité des régions dans cela, plus au départ par rapport à la problématique du chômage, mais quand même globalement, carte des formations, orientation d'une certaine manière de tout ce dispositif. Et toujours, par rapport à la notion de compétence, toujours cette hésitation, qu'est-ce que l'on travaille véritablement ? La question est posée aujourd'hui. Est-ce qu'on travaille des compétences fondamentales, transversales, voire des savoir-être, des dispositions à acquérir une formation tout au long de la vie ? Des propensions. Ou est-ce qu'on travaille sur des compétences très définies dans un répertoire, etc. On est sur ce balancement. C'est le sujet de ces soft skills, de ces compétences techniques. Mais c'est aujourd'hui un problème. Il y a beaucoup qui a été fait. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Mais en même temps, on a tout à faire. Alors justement, je vous garde avec moi deuxième séquence intéressante aussi dans ce qui reste de cette initiative et de cet élan qui a été donné. La place de l'État dans le système de formation professionnelle. Où en est-on de la décentralisation ? Quel bon niveau de gouvernance ? François Bonneau, bien placé, pourrait répondre. Oui, on est vraiment au milieu du chemin avec... Je ne suis pas sûr de pouvoir dire aujourd'hui que la perspective a été permanente d'une vraie décentralisation. On a eu des avancées considérables. C'était la nouvelle société. Et on a eu des retours. La loi sur l'apprentissage constitue un retour considérable sur la décentralisation. Donc on est dans ce rapport État-collectivité, État-collectivité-partenaires sociaux, dans un réglage qui n'est jamais complètement stabilisé, qui est toujours à construire et sur lequel nous pensons à l'échelle des régions que la prise en compte des enjeux de qualification, d'évolution, d'égalité, de réponse aux besoins des entreprises doit se jouer dans un dialogue qui est bien évidemment national pour le réglage d'un certain nombre de grands éléments, mais dans une opérationnalisation qui est nécessairement locale et sur laquelle nous devons continuer à progresser. Parce qu'il y a ce sujet des territoires. On parle beaucoup de ces bassins d'emploi. C'est un vrai sujet qui est local, un sujet de terrain. Et on a l'impression qu'en 2018, ce n'était pas tout à fait à la main des régions. Non, ce n'était pas le printemps des régions, c'est clair. Le sujet, il est posé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand le gouvernement se pose la question, la manière de répondre à ces sujets de compétence, il demande à ses préfets, voire à ses sous-préfets, d'animer des codev, de réunir des acteurs publics, etc. On est dans une prise en compte du caractère très, très, très local. Mais ça, ça s'appelle la décentralisation. Ça s'appelle le pouvoir des régions. Et il faut qu'on nous puissions le mener dans une articulation fertile, dynamique, avec les responsabilités de l'État. Et surtout, j'insiste là-dessus, surtout le faire dans une logique avec les partenaires sociaux. Et ça, aujourd'hui, les modèles sont intéressants ici ou là, mais on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment aboutis. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on voit cet esprit de co-construction et d'esprit constructif. Stéphane Lardy, justement, vous pouvez répondre à la place de l'État dans le système de la formation professionnelle. Où en est-on de la décentralisation ? Et j'allais dire, où on met le curseur, le bon niveau de gouvernance ? Vous voyez, il y a un certain nombre de questions en tant que directeur général. Je n'y répondrai pas, bien évidemment. Je me retranche des amers à ma position de directeur général. Non, je pense que la question, d'une part, l'État, bien évidemment, s'est toujours intéressé. Le politique, c'est toujours intéressé aux questions de formation professionnelle. C'est un sujet, bien évidemment... Sociétal, hein ? Oui, c'est un sujet... C'est un sujet fiscal. La loi Astier, sa fixe sur la taxe d'apprentissage. C'est un sujet sociologique. C'est un sujet économique. C'est un sujet juridique. Voilà. Donc, bien évidemment, les pouvoirs publics ou la représentation de l'État, forcément, c'est un domaine qui, par définition, est partagé. Il a toujours été, d'ailleurs. Il n'y a pas de politique... Alors, la politique était plutôt étatique à un moment donné et revient effectivement avec, notamment, l'accord de 70, la politique qui devient... Enfin, Jacques Chabande-Lemase, on dit, il y a l'État souverain, il y a l'État partenaire. Voilà. Et donc, en fait, le sujet... Et puis, il y a des oscillations entre des différentes lois où l'État va être plus au rôle de l'État souverain, où c'est plus l'État partenaire. Et donc, je pense qu'on est... La question qu'il faut... À mon sens, on peut se poser. Au-delà des questions de gouvernance, je pense que la question des gouvernances... La question de la gouvernance, elle doit se poser après les sujets de fond. Après, on pose des questions de gouvernance. Mais on ne pose pas d'abord les questions de gouvernance. Enfin, à mon sens. C'est dire que... C'est quoi le rôle du national sur nos sujets ? C'est quoi le rôle du national ? Quel doit être le rôle de... On parle beaucoup de la question de la régulation. Qu'est-ce que l'État, les pouvoirs publics, régulent ? La sphère publique, les collectivités territoriales. Quels sont les niveaux d'action et d'interaction ? C'est quoi le niveau de régulation ? Sur la question, par exemple, de l'apprentissage, est-ce que c'est... Est-ce que c'est, par exemple, on a... Le débat a eu lieu, d'ailleurs, avec Région de France, au sein du Parlement. Est-ce que c'est aux régions ou est-ce que c'est à l'État de fixer les bons niveaux de ce que doit coûter un apprenti ? La loi législateur, le gouvernement, à l'époque, j'ai dit, bah non, c'est plutôt aux branches professionnelles. Après, il y a un élément de régulation. Ça, c'est notamment le rôle de France Compétences. Mais France Compétences ne fixe pas les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Ce n'est pas son rôle. À mon sens, ça ne peut pas être son rôle. Ce n'est pas au niveau national qu'on fixe. Après, il y a un rôle de régulation. Donc, il faut trouver, à un moment, les bons niveaux de régulation et les lignes de partage et de coopération entre les différents acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les enjeux de territoire, les partenaires sociaux qui ont une compétence et qui, d'une part, ont une légitimité historique sur les sujets de formation. Voilà. Et d'une compétence légale. Mais elles ont d'abord une compétence historique sur les sujets de formation professionnelle. Quand vous reprenez la création des bourses du travail, alors, ça se fait en dehors de l'entreprise, d'ailleurs. C'est le vieux débat de ce que la formation doit être dans l'entreprise ou pas dans l'entreprise. On en parlait tout à l'heure. Quand vous parlez des bourses du travail, la question qui va devenir de l'éducation permanente, c'est de dire je vais former le travailleur à des sujets économiques, juridiques, mais à l'extérieur de l'entreprise qui est, à l'époque, qui est considéré comme un lieu de domination. Voilà. Et donc, voilà, c'est ces sujets. Donc, il y a le niveau national, il y a les structures, les collectivités territoriales, l'État, les partenaires sociaux. Et je pense que, par exemple, vous avez dû en parler au cours de cette matinée, la question des reconversions ou des transitions, qui est un sujet qui n'a pas été forcément bien traité, entre guillemets, par la loi ou pas traité. la sujet des transitions est, à mon avis, un sujet qui est un sujet national, mais qui doit se poser et qui se pose actuellement sous différentes formes, mais qui, à mon avis, doit être retravaillé aussi, avec... C'est du quadripartisme territorial. Forcément, pour moi, c'est du quadripartisme territorial. Donc, voilà. Donc, on est toujours, effectivement, à la recherche de cet équilibre qui, par nature, n'est jamais parfait. mais je pense qu'il faut se poser les questions des que fait le niveau national et quels sont les bons enjeux de régulation entre chacun des niveaux et avec les relais, la coordination entre tous les acteurs. Et je pense que le sujet des transitions et des reconversions peut être un bon sujet du quadripartisme. Et après, mais ça, je prends pour ma paroisse, entre France Compétences. France Compétences, c'est une instance qu'on est toujours en axe d'amélioration. Donc, la loi est jeune quand même. Je rappelle que la loi est quand même jeune. Mais là, c'est un lieu où vous avez tous les acteurs, tous les acteurs sur les sujets de formation, d'apprentissage. Voilà. Ils sont tous là. Porte d'entrée unique. Voilà. Les valeurs ajoutées. Franck Norel, je vais vous poser les mêmes questions qu'à Stéphane Lardy. Vous les prenez un peu comme lui dans le sens que vous voulez. Place de l'État dans le système de la formation professionnelle. Où en est-on de la décentralisation et de cette nouvelle société ? Quel est le bon niveau de gouvernance ? Alors, moi, je souscris complètement à ce qu'ont dit François Bonneau et Stéphane Lardy, à savoir qu'on est dans un système qui, structurellement, est forcément un système sur lequel l'ensemble des acteurs, les trois acteurs qu'on vient d'évoquer, à savoir les régions, l'État, les partenaires sociaux, ont leur place. Après, il y a une question et ont une légitimité pleine et entière à avoir leur place. On a évoqué, François Bonneau et Stéphane ont évoqué les tenants et les aboutissants de cette légitimité, sur quoi se fonde cette légitimité et quels sont les domaines sur lesquels ces différents acteurs sont les plus efficaces pour intervenir. On entend souvent dire que, et on a raison de le dire, que les mécanismes en matière de formation professionnelle ne brillent pas par leur simplicité et leur facilité d'accès. Et l'une des raisons de cette complexité qui n'est pas qu'apparente, qui est réelle, c'est aussi parce qu'effectivement, on doit composer et on doit le faire de la manière la plus efficace possible entre ces trois légitimités qui ont chacune leur place et ces trois interventions de chacun des acteurs. Ça explique, Stéphane évoquait tout à l'heure le dispositif Transco et notamment tous les débats autour de l'efficacité réelle ou, je dirais, plus critiqués du dispositif Transco. Une des raisons des critiques qui sont adressées en direction et de l'impact, je dirais, relatif du dispositif Transco, c'est notamment sa complexité et l'intervention croisée effectivement à travers différentes logiques de différents acteurs. Alors, comment on en sort ? Je n'ai pas, évidemment, ce matin de baguette magique. Comment on trouve le bon équilibre ? Comment on trouve le bon équilibre ? Et je n'ai pas de baguette magique en vous disant, comme je l'entends parfois, c'est très simple, il suffit de tout donner à l'un des acteurs. Évidemment que ça n'est absolument pas la solution et un mécanisme de ce type serait pire, produirait des effets pires parce qu'on perdrait précisément toute la légitimité qui existe de la part de chacun des acteurs. Donc, moi, je pense qu'il faut être pragmatique sur un tel sujet. On a su être pragmatique au fil des ans et on a su le faire à travers un certain nombre d'évolutions qui peuvent prêter à débat. François Bonneau évoquait tout à l'heure l'apprentissage. Moi, je pense que, alors évidemment, c'est assez logique que je dise ça, qu'on a eu raison effectivement, en matière d'apprentissage, d'aller dans la direction qui a été celle de la loi de 2018, c'est-à-dire de se fonder sur, je dirais, le lien qu'ont les partenaires sociaux avec la connexion, avec le monde économique et social et la capacité, ce qu'évoquait Stéphane Lardy, de fixer un certain nombre d'orientations et notamment les fameux prix de coût-contrat en matière d'apprentissage qui est l'un des éléments centrales du nouveau système. Mais pour autant, je pense qu'il faut être pragmatique et se poser la question en fonction des évolutions auxquelles nous sommes confrontés, du bon niveau de régulation et de la bonne place de chacun des acteurs sur le système. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, Elisabeth Thomé évoquait, mais il y avait plusieurs personnes qui l'ont évoqué, je me souviens qu'Elisabeth l'a évoqué, la question de ce que j'appellerais la GPEC de la nation, la capacité, effectivement, à être capable de se projeter au plan macroéconomique de se projeter dans l'avenir et de tracer la cartographie des besoins en compétences sur tel ou tel secteur. On voit bien sur un sujet comme celui-là sur lequel on a encore du grain à moudre, on voit bien que l'exercice n'est pas encore véritablement abouti, qu'on a des vrais besoins et on voit bien que si on laisse de côté soit les partenaires sociaux à travers les observatoires et à travers le travail qui peut être mené dans les branches, ce qui, soit dit en passant, repose peut-être aussi à nouveau la question de la restructuration des branches, qui est un sujet ancien, récurrent et toujours d'actualité, mais si on nommait cet aspect, on va passer évidemment à côté d'une dimension centrale du sujet, mais en même temps, dans le même temps, l'État est un stratège et pleinement légitime pour organiser aussi cet exercice et mettre dans le pot de la réflexion un certain nombre de données qui peuvent venir de l'appareil d'État. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau terrain, ensuite, quand on va redescendre dans l'exercice, il est évident que les régions, par leur connaissance et les bassins d'emploi, par leur connaissance très fine du maillage entre les besoins des entreprises et puis la manière dont les différentes je dirais manières de répondre à ces besoins sont organisées, seront les mieux à même de faire ce maillage. Donc, on voit bien sur un exercice de ce type, pour prendre cet exemple, qu'on est obligé de composer avec l'ensemble des acteurs de manière complémentaire et voilà, par exemple, un chantier qui est devant nous. On a parlé du passé pour commencer un petit peu à parler de l'avenir. Voilà un chantier qui me paraît essentiel et qui est encore largement devant nous. Merci beaucoup. Votre avis, Gérard Charpion, par rapport à ces sujets de décentralisation, de la place de l'État, le bon équilibre à trouver ? Oui, le bon équilibre, il n'est pas facile à trouver. Les dernières années l'ont largement prouvé et je pense qu'effectivement, l'État a une place, c'est évident, une place importante en matière d'orientation générale, en matière de volonté politique sur le terrain, en matière également de certification. qui, au niveau national, il est évident que les diplômes, les certifications relèvent bien évidemment de l'État. Mais l'État doit rester et devrait rester en mon sens effectivement l'État stratège, c'est-à-dire donner effectivement les grandes orientations. Ce qui doit se passer, c'est au niveau des partenaires sociaux et des entreprises, des branches. Et c'est à partir du moment où on aura effectivement cette véritable remontée du terrain et qui sera prise en compte au niveau supérieur que nous arriverons à avoir un certain équilibre. Bien évidemment, les régions sont l'interlocuteur et l'intermédiaire le plus important. Les régions ont cette capacité de connaître leur territoire à fond, de connaître les bassins d'emploi, de connaître les besoins en emploi et en certification des personnes qu'ils ont dans leur secteur. Donc, il y a un rôle extrêmement important aux régions. Je pense qu'il faut rester sur cet équilibre. Alors, on a eu du bipartisme, du tripartisme, du quadripartisme où s'arrêtera-t-on. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même au niveau et des partenaires sociaux et des branches qu'il doit y avoir une forte empreinte de façon à apporter une décision qui sera prise ensuite et validée par les régions, éventuellement par l'État si ça relève du niveau national. Mais la décentralisation n'est pas allée non plus à son terme. Et aujourd'hui, nous avons en région des blocages parfois, non pas parce que la région n'est pas forcément à lente, mais parce que, effectivement, les systèmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui ne permettent pas cette possibilité, cette latitude pour avoir une réponse qui est une réponse facile, une réponse souple et une réponse rapide. Parce que le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'administration. On est d'accord. Donc, question de fluidité, comme vous le dites, et d'être en phase avec les attentes du monde de l'entreprise. Merci, Gérard Charpion. Je vais vous garder parce que nous passons à la séquence suivante. On va parler de l'éducation permanente à une société de compétences pour reprendre les termes. La loi de l'or a été pensée dans le contexte des années 60. Vous le disiez, Stéphane Lardy, il y a eu quatre lois. Et alors, Gérard Charpion, question, quid aujourd'hui de la formation sociale et civique ? Quand on parle de formation, est-ce qu'il faut la réduire à l'acquisition de compétences requises pour l'exercice du travail ? Et puis, votre regard sur le développement des certifications professionnelles ? Beaucoup de sujets, mais votre éclairage. C'est très vaste. On ne va pas tenir dans le délai. Non, c'est très vaste. J'essaie d'être le garant du temps. C'est un sujet qui est effectivement très vaste. Mais l'évolution, c'est l'histoire, finalement, l'évolution. C'est l'histoire, c'est l'évolution de la société et c'est l'évolution des sociétés et l'évolution des entreprises. C'est l'évolution, effectivement, du système général qui nous gouverne, la décentralisation, effectivement, là aussi. et toute cette évolution et toute cette possibilité est liée à cette histoire. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Je pense qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers une individualisation des formations. C'est de plus en plus. Les gens ont besoin de ces individualisations. Il y a des outils, il y a des possibilités. Il y a des... C'est tout à fait ouvert. Pour autant, il faut que ça reste dans un esprit d'une volonté collective. Et quand je dis volonté collective, c'est à la fois la volonté de l'entreprise, c'est la volonté de la branche, c'est la volonté de la société aussi d'aller vers ce type de formation. Alors, on le voit aisément. Finalement, ce n'est pas toujours le cas. C'est parfois, effectivement, c'est difficile d'avoir à la fois cette capacité individuelle et cette capacité collective de pouvoir engager un certain nombre de choses. Je me souviens, avec Franck, que nous avions... C'était la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est une mesure qui est tout à fait intéressante et que nous avions en 2011, si je me souviens, c'est en 2011, nous avions en 2011 ouvert cette préparation opérationnelle à l'emploi individuelle pour permettre justement, et je crois que c'est un point essentiel dans l'évolution de la formation professionnelle, de pouvoir avoir cette capacité de répondre à des besoins individuels dans le cadre, finalement, d'un besoin collectif qui est celui de l'entreprise. Merci beaucoup. Stéphane Lardy. Vous pouvez répéter la question ? Sujet de thèse, vous savez. Comme je le disais précédemment, je pense que la formation professionnelle, les enjeux de formation professionnelle, ils sont bien sûr liés aux enjeux, aux évolutions économiques et sociétales. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement le président Bonneau l'a rappelé, on est dans... Enfin, les accords des années 2000, je rappelle que dans les années 2000, on voit arriver dans les accords en 2003, la notion de sécurisation des parcours. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on voit également la formation professionnelle comme un outil de lutte contre le chômage. Voilà. Et donc, la notion de sécurisation des parcours, c'est un enjeu économique et celle de lutte contre le chômage, mais c'est aussi, je pense, une aspiration. Je pense que c'est une aspiration culturelle des gens de dire, voilà, j'ai un droit qui m'appartient. Le DIF, il s'est construit comme ça au début. Après, c'est toujours du continuum. Le DIF, il ne se construit pas, on n'arrive pas tout de suite au CPF, mais voilà. Mais ça, c'est le continuum des négociations. Donc, c'est toujours lié à ces enjeux-là. Après, effectivement, la notion de compétence, elle arrive fin des années 80. C'est plutôt un discours managérial, d'ailleurs, la notion de compétence, qui, pour certains, vise à casser le collectif de ce que peut être la qualification et la convention collective. D'autres, parce qu'effectivement, on a des phénomènes de mondialisation. Il y a des changements très profonds dans la façon dont on produit dans une logique d'internationalisation. Il faut aller plus vite. Les produits se dépérissent beaucoup plus rapidement. Donc, on a des logiques, voilà. Et on a besoin, effectivement, de former des gens plus vite. Donc, la logique de compétence va répondre à une logique d'une production de juste une time, voilà, etc. Donc, il y a toutes ces logiques. Après, moi, je n'oppose pas. On pourrait les opposer, mais je pense que la qualification et compétence ne sont pas à opposer. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les gens soient qualifiés, mais on peut avoir des gens qualifiés qui ne sont pas compétents. Je crois que Jean-François Foucaire l'a évoqué, parce que la compétence, elle peut être contingente. Je pense que les accords et les différentes lois, après, ce n'est pas forcément au législateur de dire c'est quoi la qualification, c'est quoi la compétence. Mais en même temps, les différents accords qui ont été signés depuis le début des nœuds, ils répondent, je pense, à ces deux enjeux, d'avoir des gens qui sont qualifiés et en même temps qui répondent à des enjeux de compétence. Voilà, il ne faut pas opposer les deux. Mais bien évidemment, après, il y a des logiques de personnalisation, des gens, les outils numériques, ce n'est pas du gadget. Ça révolutionne. Moi, je citais souvent l'exemple, quand vous allez sur Amazon, oui, ça révolutionne la façon dont on produit les biens de consommation. Nous-mêmes, nous agissons. Nous-mêmes, nous agissons sur la façon dont on produit. Et donc, dans la façon, l'importance de la logistique sur Amazon, ce n'est pas la même qu'avant précédemment. Quand vous faites Booking, Booking, il réserve en un jour autant de chambres que ne le fait les grands consortiums hôteliers tels qu'ils se sont construits depuis le début du 20e. Et donc, ça, c'est aspirant. Donc, il faut répondre à ces enjeux-là. Et donc, voilà. Après, sur les questions de certification, ça a été évoqué. Je pense qu'effectivement, la certification, c'est qu'à un moment, on a un acteur public qui est l'État ou France Compétences, qui est le partenariat, reconnaît, reconnaît un savoir-faire professionnel. Voilà. Et d'où l'exigence, Gérard l'a évoqué, l'exigence du niveau national, parce que la certification doit être nationale. Elle ne peut pas être contingente parce que c'est un outil de mobilité professionnelle et d'usage, du bon usage pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Franck Morel, par rapport à ces sujets, formation, compétence et certification professionnelle. Ce qui est intéressant dans ce qu'ont mis en avant Gérard et Stéphane, c'est le fait qu'on voit bien, au fil des années, et c'est encore largement le cas, qu'on est dans une recherche perpétuelle d'équilibre entre l'individuel et le collectif, entre le besoin fort légitime de promotion sociale individuelle et la figure de la réponse à ce besoin dans la dernière réforme, c'est le droit à l'actif. D'ailleurs, c'est dans le titre, la liberté de choisir son avenir professionnel, le droit à l'actif de construire son parcours professionnel et de disposer des outils lui permettant... Un parcours sous-entendu unique, du coup. Voilà, lui permettant de le faire de la manière la plus efficiente possible. Et puis, on voit bien également qu'il y a un certain nombre, et c'est largement le cas en ce moment, on l'évoque beaucoup en ce moment à travers les difficultés de recrutement. Et Gérard mentionnait à juste titre la création de la POEI et de la POEC, d'ailleurs aussi, Gérard, dans le même texte, individuel et collectif, qui est un instrument effectivement très intéressant permettant de répondre de manière plus efficiente à des besoins de recrutement dès lors qu'il y a des besoins de formation à la clé. Et donc, on voit bien que tout l'enjeu, il est de trouver des réponses pour satisfaire ces deux besoins. Et je suis complètement d'accord avec ce que disait Stéphane il y a quelques instants quand il disait qu'il ne faut absolument pas les opposer et qu'ils sont totalement complémentaires parce qu'en réalité, on ne va pas gérer son parcours professionnel en faisant fi complètement de l'état du marché du travail et de l'état des besoins qui peuvent exister par rapport au débouché potentiel de ce parcours professionnel. Et puis, d'un autre côté, on ne va pas répondre aux besoins collectifs et organiser la réponse aux besoins collectifs en faisant fi totalement de l'appétence individuelle des différents acteurs à aller dans telle ou telle filière. Donc, c'est réflexif. Donc, effectivement, c'est un exercice qui se nourrit de la satisfaction de ces deux besoins. Et donc, on voit bien que les outils qui ont été bâtis au fil des ans, donc, dans le premier cas, ça a été le DIF, puis ça a été le CPF première génération, puis le CPF seconde génération. Et puis, dans le deuxième cas, il y a eu effectivement tout un tas d'outils permettant donc la POE en étant une des illustrations, mais il y a eu également plein d'autres outils qui permettaient de répondre à ça. On voit bien qu'on est encore, là aussi, sur un équilibre qui est toujours en construction. Dans l'accord cadre qu'évoquait la table ronde précédente est mis en avant, s'agissant par exemple du CPF, et j'ai en face de moi l'intervenant de la CFTC qui mettait en avant les difficultés, effectivement, qui pouvaient exister sur certains types de formations et de liens non avérés, effectivement, avec les besoins qui pourraient exister en la matière. Et on voit bien qu'on est dans un exercice qui est pointé dans l'accord cadre de tissage de liens, comment tisser le lien entre la construction fort légitime d'un parcours individuel et le fait de le faire quand même en lien avec les besoins de l'économie et les besoins en compétence de l'économie. Soit pas déconnecté. Voilà. Et ça, c'est un exercice qui est encore, sur lequel on n'est encore pas arrivé au bout. Alors, la loi de 18 a ouvert, avec le CPF nouvelle génération, a ouvert une formidable possibilité aux actifs justement de nourrir ce parcours professionnel. Dans une logique de balancier, peut-être effectivement un certain nombre de questions vont se poser sur le fait de mieux tisser ce lien. Alors, il y a différents outils qui pourront être mis sur la table dans cette direction, mais je pense que la question est devant nous. Merci, Franck Morel. François Bonneau, par rapport à ces sujets, cet équilibre, les besoins collectifs et puis les envies particulières, personnelles. s'agissant de cette articulation dans le temps réel entre ce que peut porter une personne et puis les besoins de l'économie, on vit dans cette période la mise en évidence à un niveau très élevé de cette réalité parce que les emplois sont bousculés, ils ont toujours été, mais à un rythme, les métiers sont bousculés à un rythme très très vif, le numérique, la transition environnementale, etc. Puis on a, pardon de vous couper, l'effet Covid, c'est-à-dire que maintenant j'ai envie de donner un sens à ma vie professionnelle et à ma vie tout court. Je vais être maître de tout ça. On a ce sujet-là et les entreprises, puisque les régions ont la compétence économique et globalement une compétence en matière de formation professionnelle, spontanément, on est placé dans cette articulation emploi en tant qu'acteur public et politique et les entreprises nous disent au quotidien qu'on a besoin de ça, etc. Ils n'ont pas forcément dans leurs questions besoin d'une trajectoire, etc. de formation, ils ont des adaptations. Je veux à ce moment glisser quand même un point, ne faisons pas comme si tous les jeunes et tous les salariés étaient égales par rapport à tous ces sujets-là. On a, et c'est le drame depuis 71, en 71, il y a quand même une vision, un idéal d'égalité et force est de reconnaître que les choses se développent de manière très inégale selon le savoir, les compétences premières qui sont acquises et le positionnement des acteurs. On a des fractures territoriales, on est bien d'accord aussi. Territoriales, mais pas que. Oui, bien sûr. Territoriales, mais aussi la catégorie. Le deuxième sujet, c'est celui globalement de la qualification et de l'évolution. C'est trop compliqué, nos affaires. Je vous le dis, c'est beaucoup trop compliqué, nos affaires. Et si on considère comme de l'or qu'il y a la notion de parcours qui est tout au long de la vie en matière de formation, il faut qu'on simplifie les choses. Il faut qu'on associe l'accompagnement à l'action même de formation tant qu'on n'aura pas cette articulation extrêmement forte dans laquelle doivent intervenir. Je pense qu'ils n'interviennent pas encore à un niveau suffisant. Les partenaires sociaux en tant que représentants des ayants droit, on n'arrivera pas à avoir un système qui crée de l'égalité, qui crée de la dynamique et qui mette l'ensemble des salariés à la fois dans cette dynamique de la compétence immédiate et dans cette dynamique de la qualification. Mais peut-être l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que le rythme des évolutions rend vraiment la trajectoire totalement liée qui est celle du travail et de l'activité, qui est celle de la compétence et de la qualification. On n'est pas dans des moments de la vie qui se succèdent, on est dans des choses très, 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 très fusionnées. Si la personne veut à la fois avoir les compétences, à la fois la trajectoire d'accompagnement de son savoir fondamental tout au long de la vie. Et puis, on est dans un moment de conquête à la fois du sens et des libertés individuelles. Et si on est dans ce moment de... Les jeunes demandent ça. Les jeunes demandent ça. Il y a là un certain nombre de responsables. Moi, je vous livre cela. Un dîner avec autour de la table une dizaine de grands patrons de ma région qui sont des patrons d'entreprises à capitaux italiens dans le débat lundi. Et puis, le recrutement devient quand même de plus en plus difficile, notamment pour nos niveaux moyens et élevés. Et je lui dis, comment ça ? Il dit, écoutez, il y a cinq ans, le problème des KF, il venait dans les cinq premières minutes de l'entretien. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Par contre, le problème du RSE, du positionnement de l'entreprise par rapport aux valeurs sociales, par rapport aux valeurs environnementales, il est premier. Par rapport à des gens qui sont dans cette mutation-là, il faut que nous répondions avec le système de formation et le système d'accompagnement. C'est pour ça que je ne vois pas des choses qui sont articulées. Le sens, il est à la rencontre des choses, il n'est pas dans la succession des choses. C'est vraiment des sujets que j'ai animé récemment l'université de la NDRH. Ils vivent ça au quotidien. On en a parlé à Marseille. Les jeunes générations vous disent je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas parce que ce que vous faites, ce que vous promouvez n'est pas en phase avec la réalité. Il y a de gros enjeux et il faut que la formation, vous le disiez, président Bonneau, participe de tout cela. Il est 12h50, il nous reste 10 minutes. J'en appelle à votre vigilance et votre sens du timing. Ce qui fait, vous êtes quatre, allez, 2 minutes 30 par personne. On se projette vers une nouvelle réforme. C'est la dernière séquence de cette table orange. Je commence avec vous, Gérard Charpion. Une nouvelle loi est-elle inéluctable ? Quels en sont les enjeux ? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça ? Une nouvelle réforme, écoutez, je ne peux pas dire, je ne sais pas quel sera le prochain gouvernement, le prochain président, le prochain gouvernement et quelles seront effectivement ses visions parce que ça joue aussi un rôle extrêmement important bien évidemment dans l'évolution. Votre sensation. Pardon ? Votre sensation. ma sensation, c'est que les différentes lois ont abouti quand même à un certain nombre d'apports particuliers et pour autant, pour autant, je vais me tourner vers Stéphane en disant, nous avons quand même encore des problèmes, par exemple, je prends France Compétences. France Compétences fait un boulot extraordinaire. Ils sont peu nombreux, ils font un boulot extraordinaire, je le dis très clairement et je l'ai dit et d'ailleurs, j'ai demandé des moyens supplémentaires pour France Compétences en matière de personnes. Mais le problème de France Compétences, est-ce que France Compétences peut gérer tout l'ensemble de ce système ? Est-ce que France Compétences doit être l'articulation globale totale par laquelle l'État va passer ? Est-ce que, et ça c'est le point le plus important, la gouvernance de France Compétences répond réellement à ce que devrait être France Compétences ? Depuis le démarrage, je me suis toujours opposé au système de gouvernance tel qu'il avait été, tel qu'il a été voté par l'Assemblée. Bon, j'ai perdu, mais pourquoi ? Parce qu'à France Compétences, on nous dit qu'on a une sorte de paritarisme entre tout le monde à un certain nombre de sièges, mais pas de voix. Mais pas de voix. Ce qui fait qu'on retombe dans les travers du passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à France Compétences, peut-être, peut risquer de devenir un simple, finalement, un organe de, simplement, de validation, de décision... chambre d'enregistrement, de décision qui sont prises ailleurs et qui sont prises au niveau du gouvernement. Et ça, à partir de ce moment-là, on tue ce qui, à mon sens, fait force dans l'évolution professionnelle, c'est-à-dire cet équilibre entre l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table, dont les régions, effectivement, dont les partenaires sociaux, qui sont autour de la table. Et je pense que là, si réforme, il doit y avoir, il doit y avoir encore beaucoup de réformes à faire sur la gouvernance de l'ensemble des systèmes de formation. Alors, ça tombe bien puisque Stéphane Lardy est à vos côtés. Stéphane Lardy. Stéphane Lardy n'a pas vos réponses sur la gouvernance de France Compétence. Certes, certes. Voilà. C'est ma réponse. Par rapport à l'avenir, Stéphane Lardy, là, vous pouvez nous dire. C'est pareil. Se relever de sourcils veut dire beaucoup de choses. Non, 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 c'est un tic. Non, je pense que la... Enfin, bien évidemment, il va y avoir des... J'imagine que les futurs candidats auront des choses à dire sur les questions de formation. Parce que c'est des enjeux majeurs, on l'a évoqué. Les pays qui émergeront, c'est des gens, c'est des pays qui auront des salariés, des actifs bien formés qui sont bien dans leur travail. Parce qu'avec les évolutions de la digitalisation, de la digitalisation, Internet, avant, on crée une entreprise avec un capital foncier, un capital industriel. Avant, il fallait des capitaux financiers. Maintenant, il ne faut pas beaucoup d'argent et on peut faire beaucoup d'argent avec la digitalisation. Donc, bien évidemment, la société, quand on parle de société de compétence, les pays qui émergeront, c'est des pays qui auront des gens bien formés au niveau de l'éducation et bien formés quand ils sont salariés. C'est ça, les enjeux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les enjeux. Ils sont contemporains. Donc, voilà. Parlons d'enjeux. Je pense que, je l'ai évoqué tout à l'heure, au-delà des questions de gouvernance, pas gouvernance, ce n'est pas mon propos ici. Quels sont les enjeux futurs ? Je pense qu'on a des enjeux, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, des vrais enjeux de transition professionnelle, des vrais enjeux de transition professionnelle qui n'ont pas été bien traités, mais précédemment non plus. Ce n'est pas que la loi de 2018. Avant, je pense que les enjeux et donc qui nécessitent une vraie réflexion. C'est quoi une transition choisie ? Mais il y a des transitions subies. Quels sont les financements qu'on met en oeuvre ? Ce n'est pas uniquement, moi, je le dis, ce n'est pas uniquement le PTP ou le CIF qui va résoudre ces questions-là. Il peut résoudre en partie, mais pas uniquement. Donc, parce que quand on a fait une étude, nous, sur les sujets, on a interrogé à France Compétences les gens sur des sujets de reconversion. On a interrogé les acteurs, les gens. Ils ne parlent pas forcément tout de suite de dispositifs, les gens. Ils parlent, par contre, de réponses rapides. Donc, je pense qu'il y a des enjeux et je pense que l'élection présidentielle est le moment, notamment, pour répondre à un certain nombre d'enjeux économiques et sociaux. Merci, Stéphane Lardy. François Bonneau. Oui, alors, moi, je suis carrément pour une loi. Cinquante ans après Delors, je suis pour une loi. Je suis pour une loi parce que notre société l'appelle de ses voeux. On a une reconnaissance, et je rejoins complètement Stéphane Lardy, par les responsables d'entreprises. On a une reconnaissance à un niveau jamais aussi élevé de ce que la compétence, le savoir est l'élément fondamental, la force centrale qui créera la qualité économique demain. On a, je crois, je parlais tout à l'heure des jeunes générations, du sens, etc. On a dans notre société vraiment des ferments très, très, très forts autour de ça, comme le savoir, la compétence, comme élément d'égalité et de liberté, mais aussi comme élément pour prendre sa part de responsabilité dans la transformation du monde. Et on a, c'est là où la loi est indispensable. On a besoin de la confiance. Et je rejoins Gérard Sherpion. On a besoin que l'État fixe dans les négociations par une loi un certain nombre de choses et des modalités qui sont les modalités de la confiance, faire confiance aux partenaires sociaux, faire confiance aux collectivités décentralisées et notamment aux régions pour faire en sorte que se développe un système réactif, un système proche. Et je souhaite que cette loi soit ambitieuse, qu'elle pense enfin à l'articulation entre les formations initiales de l'éduc, du supérieur, etc. et les formations tout au long de la vie. Moi, parfois, je suis terrifié quand je vois la difficulté que l'on a à faire bénéficier un jeune qui s'est cassé trois fois de suite le nez dans l'enseignement supérieur. Il est prêt à aller sur des formations qui sont des formations à des demandeurs d'emploi, sauf qu'il n'est pas demandeur d'emploi, qu'il lui faut tout arrêter, etc. Donc une loi qui soit ambitieuse, qui brise véritablement les murailles qui se sont progressivement construites et qui mettent la confiance au cœur du jeu. Voilà, ça, dans l'humain et chez les DRH, ça parle, déciloter, et puis essayer de réduire la taille du millefeuille. Franck Morel, mot de la fin. 2018, 2014, 2009, 2004. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été capable d'être empirique et pragmatique et chacune des dates de réformes que je viens de citer étaient des réformes qui ont approfondi la réforme précédente. Et donc, par rapport à la question que vous posiez, y aura-t-il une loi dans les années à venir ? Je vais me mouiller, je vais prendre le pari que oui, je pense que dans le prochain quinquennat, dans les 4 à 5 années à venir, nous aurons un nouveau texte de loi sur la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que les besoins que nous avons évoqués, et quand on a parlé notamment de la croisée des besoins individuels et des besoins collectifs, quand on a évoqué la question des transitions professionnelles et des reconversions, ces besoins, il y a été apporté un certain nombre de réponses à travers ces différents textes législatifs, mais que ces besoins sont encore évolutifs et qu'il faut sans doute encore aller plus loin ou corriger un certain nombre de domaines. Et je pourrais mettre en avant, verser à la réflexion les nombreux éléments qu'on trouve dans l'accord cadre du 14 octobre dernier, où on soulève un certain nombre de questions qui me paraissent extrêmement intéressantes pour nourrir ce que pourrait être, pas totalement, mais en partie, le contenu d'une nouvelle évolution. La question, j'évoquais tout à l'heure la question du CPF et des liens avec les besoins. on évoquait sur un sujet qui m'est cher la réflexion qui est initiée sur la question des clauses de dédiformation, où je pense que s'agissant d'un certain nombre de TPE, PME, on a une réponse qui me paraît particulièrement intéressante à creuser sur ce qui pourrait être fait. J'évoquais tout à l'heure la question de la GPEC de la nation et des voies et moyens d'organiser au sommet, puis à la base, la GPEC de la nation et la prospective en la matière, et puis la déclinaison de cette prospective. Et puis, un sujet que nous n'avons pas évoqué, qui a été évoqué dans la table ronde précédente, qui me semble particulièrement prégnant, c'est le contexte financier. Le contexte financier, à travers d'un côté des besoins croissants en termes de formation professionnelle et d'un autre côté, effectivement, un contexte financier, je ne vais pas revenir dessus, mais qui est tendu, pour dire les choses de manière ramassée. Affaire à suivre. Voilà, donc affaire à suivre et il faudra faire preuve d'imagination et trouver un certain nombre de réponses innovantes en la matière et je suis certain qu'on y arrivera. Je suis assez optimiste en la matière. Merci beaucoup. On le voit, un enrichissement personnel, un accomplissement personnel et puis création de valeur, vous le disiez tout à l'heure, pour une nation et son avenir et sa place dans le monde. Passionnante table ronde que celle-ci, comme les précédentes d'ailleurs. Merci à François Bonneau, Gérard Cherpion, Stéphane Lardi et Franck Morel. Merci à Fousy Féti qui m'a aidé à préparer cette table ronde. Il est pratiquement 13 heures. Je vais vous souhaiter que vous soyez à distance ou ici un très bon appétit et au menu de cet après-midi, ça va être encore riche et très intéressant 50 ans de réforme. Quelle évolution, quelle révolution pédagogique, quels engagements et responsabilités de l'écosystème des compétences. On se retrouve tout à l'heure à 14h30. Merci à vous. Merci messieurs. On peut les applaudir. Merci. Applaudissements